Salut les amis c'est le bricoleur du dimanche alias le nouche pour vous servir et je reviens c'est encore moi vous allez dire toujours le même refrain mais bon on change pas les choses qui gagnent bon je voulais vous présenter là ce petit niveau laser bosch latino latino voilà voici le bébé on va essayer de vous présenter ça assez rapidement parce que les vidéos elles sont longues quand même mais bon j'arrive pas à être plus rapide c'est tout un art notice en français et oui en français donc elles sont où les indications elles sont là et voilà les indications je vous laisserai faire un arrêt sur les images là dessus ça c'est pour les précisions pour ceux qui aiment bien la précision voilà ce qu'il y en a qui aiment bien ça c'est tout en leur honneur vous avez cette notice rapide aussi pour vous servir de ce fameux bosch latino voilà donc je vais vous la faire voir c'est bien fait voilà voilà je vous préfère vous la faire voir comme ça parce que je pourrais oublier plein de choses il y a un petit cerveau vous savez et voilà et voilà donc voilà alors vous avez dans la boîte la bébête mais la boîte a déjà ouvert depuis longtemps ça fait un moment je l'ai j'ai déjà utilisé et je vous dis un gain de temps quand vous n'avez pas envie de sortir le gros laser que j'ai déjà que j'ai déjà présenté celui là c'est eh ben vous sortez ça quand c'est pour des cas de des conneries rapides ou dans la salle de bain étagères machin sur la faïence voilà le voilà très très léger je n'ai pas pesé mais qu'est ce que je pourrais peut-être aller peser je vais aller vous chercher un truc donc on va le peser il n'y a pas la batterie mais c'est une pile lr6 qu'on trouve dans tous les commerces 262 grammes et oui messieurs et oui mesdames 262 grammes donc ça fonctionne la pile comme je viens de le dire qui est fourni avec voilà la pile est là ça se met là voilà donc sans la pile 230 grammes et oui messieurs et oui mesdames 230 grammes c'était pour l'information on remet la pile qui se met là clac le cache alors je l'ai mis dans le mauvais sens tac et voilà donc vous avez une protection tout autour en caoutchouc donc hop et là je l'ai fait tomber hop et là ça tient un coup ça va bon après je vous garantis pas que si vous le faites tomber sur une dalle en béton de 2 m de hauteur je sais pas autrement pour ce que c'est faire ça va donc vous avez deux supports avec pour l'attacher donc là un que j'ai déjà préinstallé dessus on enlève le cache si j'y arrive voilà et c'est le gel pad s'enlève on tourne clac il s'enlève donc là il est à nu ça je vais faire ça après et c'est le gel pad et ça ça se met sur la faïence sur le carrelage sur les murs laqué en peinture laqué mur lisse pareil laqué laqué ou satiné ça fonctionne très bien vous le mettez vous enlevez la protection vous mettez ça tient ça bouge pas et ça vous pouvez en racheter si admettons il est mort vous pouvez en racheter il y en a sur amazon vous en avez en vente mais bon avant qu'il soit mort quand même vous évitez de foot dans la poussière parce que pour ça vous avez un cache claque voilà donc le gel pad nickel franchement façon vous allez voir ça il y aura un essai vous allez vite vite conquis normalement donc vous mettez le deuxième si les supports vous pouvez pas vous utiliser le gel pad donc pour le gel pad donc ça vous avez ce support à épingle donc celui ci il va sur la tapisserie sur les murs les murs en crépit donc je vais vous dire ça exactement sont les murs alors le support à épingle sur papier peint un grain papier ou non papier ou non tissé crépit jusqu'à 2 mm de profondeur placo voilà nickel et c'est pour le gel pad c'était pierre naturelle marbre béton surface pâte bien lisse surface en bois lisse et céramique carrelage voilà ça c'était pour le gel pad nickel donc vous avez un ruban dessus ça vous prenez vos dimensions vous mettez à niveau de la claque vous prenez votre des petits trous et au cliquet c'est fait voilà des cabres vous l'allez mais ici voilà là il est en rouge c'est à dire qu'il n'est pas niveau vous tournez avec la claque on fait ça comme ça à l'arrache et voilà quand il est vert il est à niveau on l'a comme ça à l'arrache bon c'est juste pour faire voir vous l'éteignez voilà au bout de 15 minutes si vous vous en servez pas vous faites aucune action dessus il s'éteint tout seul comme ça la pile dure plus longtemps donc autonomie moyenne minimum 5 heures minimum voilà donc c'est bien pas mal faire du petit oui collage rapide c'est nickel après j'aurais préféré avoir une petite batterie rechargeable dessus bon voilà 37 euros sur amazon en black friday bon maintenant c'est fini vous l'aurez plus à ce prix là mais moi je l'ai acheté pour ça 37 euros amazon black friday est nickel parce que ça ça vaut il était à 80 et quelques euros ce machin donc à ce prix là j'ai dit non ma cage voit l'ouvre j'en veux pas mais là 37 euros épelle je suis dit ça peut vite me faire gagner du temps donc voilà donc qu'est ce que j'ai oublié de vous dire portée laser 1 mètre cinquante ils disent mais c'est pas vrai on verra dans mes essais la portée laser va bien plus loin bien plus loin que ça c'est plus que ça voilà donc à part tout ça qu'est ce que je dis ah oui bon ça c'est le support épingle vous verrez dans l'essai hop vous l'enlevez vous avez un petit trou là schlack vous mettez là vous faites pareil là chaque côté vous l'accrochez et vous réglez votre niveau le niveau souhaité bien sûr franchement nickel voilà donc on va passer à l'essai maintenant bon on va essayer ce petit ce petit gadget entre guillemets bon 37 euros 1 moi j'avais déjà le le oui le quigo je sais plus quoi de bosch là je vais le faire voir ça c'était un de mes premiers lasers voilà ça va pour dépanner ça va franchement c'est pas mal toni le nivellement tout dans deux les marches comment qu'il aussi je crois ouais depuis là depuis l'air 3 avec le support qui avait avec moi ça c'est super ça peut le mettre quasiment partout voilà je l'avais eu comme ça à l'époque ça fait 4,5 ans après j'ai fait une vidéo aussi sur un niveau laser que j'ai acheté là un peu plus en gamme au dessus on peut même se servir en professionnel celui là je suis content de chez content là mon niveau laser popoman là 3 bijoux mais avant celui là j'avais ça fonctionne très bien mais c'est pas la même c'est pas la même histoire mais il faudrait que je pense peut-être à le ventre parce que je m'en sert plus quoi il sert plus rien mais bon peut-être le faire gagner tiens un petit jeu faire un petit jeu le faire gagner aux abonnés il n'est pas neuf loin de là mais il fonctionne encore donc faire un petit jeu puis le faire gagner ça peut servir je vais voir on va y réfléchir donc on revient à la petite bête là donc on va l'installer donc là je vais l'installer comme si je vais l'installer sur le placo donc avec le système spécifique comme j'ai dit tout à l'heure voilà vous avez des deux petits trous à chaque côté avec les épingles puis on va le mettre sur le placo bon je peux l'essayer que de l'offre je peux pas faire autrement c'est l'armée dans les gueules voilà là il est installé on appuie voilà donc là il est en rouge donc s'il est en rouge c'est qu'il n'est pas niveau donc on va tourner et voilà et voilà là il est en rouge voilà par contre quand vous mettez les épingles faire attention parce qu'il peut gêner le laser donc là là ce qui se passe c'est de la façon que j'ai mis regardez il gêne mon laser donc il aurait fallu que je le mette autrement pour pas que mon laser soit gêné mais bon on voit le trait est bien net hop là par contre c'est pareil avec l'épingle faire sortez le maître donc on le remet là on y est voilà on est bon sortez votre maître voilà et vous faites vos traçages rien de plus compliqué hop on le remet clac 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 voilà donc là on va tourner dans le sens voilà 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 et là on est bon voilà vous disiez que le laser est bien plus loin bien plus loin que les 1,50 qui disent donc là c'est pareil encore je suis gêné avec mon petit épingle donc bien veillez de le mettre un peu plus droit parce qu'autrement vous allez être emmerdé voilà on va essayer de le mettre autrement on va essayer de faire ça autrement pour que vous voyez bien alors on va on va on va on va on va voilà voilà on va voilà donc ça va vous de bien régler au niveau des épingles C'est le seul problème, bon c'est pas vraiment un problème, après qu'on le sait, qu'on voit le laser On voit bien qu'il va assez loin Il va plus loin qu'un mètre cinquante, voilà c'est pareil, il faut ressortir Ce truc s'en met vite, vite à niveau Là vous tirez, tirez Tirez, et vous prenez vos mesures et vous installez Flaque Après, vous le mettez comme ça Voilà Nickel On va aller dans l'autre sens Voilà Maintenant on va essayer avec le gel pad Donc, je l'éteins Clac, on éteint On va essayer ça avec le gel pad Une surface lisse Bon On essaye de faire ça bien On n'est pas des pros, pas des pros de la vidéo Voilà Bon, ne lisez pas ça Là on enlève, clac, clac, clac Voilà On remet les petites épingles Je l'éteins Ouais, je l'éteins Je l'éteins Comme ça Hum hum Voilà Voilà, les petites épingles sont en lise Je vais vérifier un truc Parce que je crois que j'ai peut-être mis Un truc que dans mon essence Ça veut faire ça Ça veut dire Merci. En fait, il n'y a aucun sens. Je pensais qu'il y avait un sens, mais il n'y a pas de sens. Il faut bien positionner votre support pour éviter que le laser vienne buter contre vos épingles. Il faut bien réfléchir quand vous mettez vos épingles. Voilà. Maintenant, on va mettre le gel pad. Bon, le gel pad, on va l'installer, comme ça, donc vous arrivez, je ne sais pas si vous tournez. Voilà. Verrouillé. On y va. C'est comme si on a une surface lisse, ça fonctionne. Je vais vérifier si le laser est bien correct. S'il n'y a pas de marge d'erreur avec mon niveau laser Popoman. Voilà. Celui-là, c'est mon petit bijou. Allez. Donc, on voit que le gel pad, nickel. Il se passe bien lisse. Voilà. Appuie. Voilà. Bon. Et voilà. Il est ouvert. Il est à niveau. Je vais allumer mon laser Popoman. Voilà. Bon. Maintenant, il va falloir réussir à le mettre. On voit que c'est bien droit. On voit que c'est bien droit. Je ne sais pas si vous voyez. C'est toujours sûr à filmer. Bon. Le laser n'est pas de la même épaisseur. Après, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même qualité. On voit si je ne peux pas le mettre dessus directement. C'est chiant. On va régler ça. D'accord. Voilà. Bon. On voit que c'est quand même... C'est un bien. C'est un niveau. Donc là, vous avez... Là, on est bien dessus. Donc là. Juste un petit chugas en dessous. Au début. Mais bon. Après, dans la lignée, il part directement. Donc, du début. Un tout petit chouïa en dessous au début. Mais bon, vous, quand vous allez faire vos traçages et tout ça. Vous allez prendre un peu plus loin. Donc, arrivé là. Là, tout est correct. Voilà. Là, tout est correct. Je vais éteindre mon poumon. Oh. On va le mettre en achat. Comme ça. Comme ça. Voilà. Je vais tout les éteindre. Bon, ce qu'il y a, c'est que le laser, on ne voit pas très bien à cause de ma pancarte. Donc, voilà. Donc, la pancarte, elle gêne un peu, quoi. Autrement, c'est nickel. Mais bon. S'il n'y aurait pas ma pancarte pour gêner, on verrait bien le laser. Voilà. Donc là, il est bien à niveau. On va refaire un essai, voir s'il est bien indigné. Avec mon autre laser. C'est pas éminent. C'est pas éminent. Nickel, très bien aligné, c'est très bien, donc j'éteins, après vous pouvez faire des mesures comme vous voulez, vous mettez comme ça, comme ça, vous pouvez le faire Donc, vous pouvez le mettre comme vous voulez, moi je l'ai mis là parce que je ne pouvais pas le mettre ailleurs pour faire la démo, mais sur un mur, un pan de mur, comment dire, sans gêne, sans rien, ça va nickel, c'est tout simple, tout simple, voilà. Maintenant, il faut l'enlever Voilà, ça ne fait pas de traces Nickel, même pas abîmé, rien Ça ne fait pas de traces, donc, vu sur la porte Vous avez peur, parce que si c'est de la colle, je ne sais pas, si ça colle bien, mais bon, vous avez peur Donc voilà Impeccable Oh, je vais finir par le broyer Je vais finir par le broyer Donc, il faut se laisser, bon, il est très concluant, ça va m'éviter de tout sortir quand je proposais des cadres ou des conneries rapides Ça va m'éviter de tout sortir Le trépied, plus Mon niveau laser, Popoman Que j'ai déjà présenté pour ça Je travaille tout le temps avec Top Allez, maintenant, on va à la conclusion Bon Ben Bon, pour l'instant, j'en suis content Pour faire ce que j'en ai à faire C'est très bien Il faut que je remets toujours la petite protection derrière pour éviter que les saletés viennent dessus Voilà Le gel pad Nickel Bon, après, vous n'avez pas besoin d'en remettre ça Vous avez le cache C'était le cache dessus Tac Voilà Si vous avez l'entête d'épingle Le seul truc, c'est que Vous n'avez pas C'est juste dans une boîte en carton C'est tout Mais bon On va pas se prendre Au prix, on l'a eu Je le mets dans la boîte Ça l'a dedans Bon, je trouve que c'est assez ingénieux Je trouve ça pas mal Les personnes qui n'ont pas besoin d'un gros laser On va poser juste des cadres Des conneries comme ça Bon, c'est nickel Bon, après, je l'ai acheté aussi Parce que Du prix, je dis, ça vaut Ça vaut Ça vaut Voilà On va voir On va voir C'est pas mal C'est pas mal Je vous dis Faire quelques bricoles Sur La faïence Carrelage Ce que vous voulez Les murs et tout Mettre des cadres et tout Machin Vous ne sortez pas de trépied Vous ne mettez sur rien Vous mettez directement sur le mur Vous avez un mètre ruban dessus Nickel Deux, trois mesures Et puis hop L'affaire est dans le sac C'est vite réglé Voilà Le laser Il faut une bonne portée Parce que bon là L'éclairage dans mon garage J'en ai partout Donc ça éclaire à mort Donc on voit un peu moins Mais Je peux vous garantir Qu'il va loin quand même Et on le voit bien Par rapport à mon autre Mon autre niveau laser professionnel Ça n'a rien à voir C'est pas le même C'est pas le même boulot Mais Pour faire ce qu'il y a à faire C'est nickel Si ça serait de la merde Je vous le dirais Non C'est pas mal C'est ingénieux Juste le petit système Avec les épingles A bien mettre votre système Pour éviter que le laser Se prenne dans les épingles Parce qu'autrement Ça décale Et puis Vous perdez de la portée Il y a juste ce système là A mon avis Ça aurait peut-être Un peu mieux Du mieux faire Mais bon Après Quand on le sait On met bien Le support Pour éviter que Les lasers Aillent Dans les têtes d'épingles Voilà C'est tout Voilà Autrement On voit les 37 euros Sur Amazon En Black Friday Bon après Les Black Friday Là Au moment Je vous fais la vidéo Les Black Friday Ils sont finis Depuis un petit moment Mais moi Je fais toujours Mes vidéos plus tard Parce que En fait Je les essaye Je travaille Bien avant Avec Comme ça Je suis sûr De Je suis sûr De ce que je présente Moi J'aime pas faire Du déballage Direct Comme ça Et puis Non Moi je fais comme ça Voilà Après j'ai eu ça Aussi Je vais voir ça Vite fait Bien fait La vidéo Je ne sais combien de temps Et je ferai peut-être Une vidéo La prochaine fois Sur ça Pareil En Black Friday Je ne l'ai pas eu cher Ce Mètre Laser Ruban La marque X-Creator Dans une boîte Avec le câble Et tout dedans Franchement Ça fonctionne Nickel Petite roulette Aussi Prendre les surfaces Cylindriques Tourner Et vous savez Ce que vous avez Exactement Ou n'importe quoi d'autre Vous prenez Vite fait Comme ça Slack Avec Comme ça Je ferai une petite vidéo Au-dessus Rapide Mais Je vous invite A aller voir La vidéo De Monsieur Brico Vidéo Qui fait Des vidéos Super Super Je vous invite A aller voir Ces vidéos Il le présente Pro digital Après Vous avez Le laser Hop Donc Le laser En fait C'est un pointeur Pour prendre Les dimensions C'est comme Un Télémètre On va dire Comme ça Comme un Télémètre Bosch Pour prendre Les dimensions Au carré Au mètre C'est un pointeur C'est un pointeur Donc là Celui-ci Il le fait aussi Vous prenez Là je prends Là-bas Si j'aime bien Je fais sur le bon bouton Parce que je ne l'ai pas encore Trop utilisé C'est pour ça Que je ne le présente pas Un mètre 0,2 Avec la portée laser Donc Vous le collez Vous faites vos mesures Tout ça En même temps Ah merde Combien il fait du plafond Au machin Vous avez le laser Là vous prenez Partée Ah bah oui C'est ça C'est bon J'ai du 2-3 ans C'est pas mal Présentation Prochaine Voilà Après j'ai plein d'autres trucs Et je pourrais faire 200 vidéos Enfin bref Donc voilà Donc moi je vous dis J'espère que cette vidéo Va vous plaire J'ai encore eu Des nouveaux abonnés Et J'ai eu du soutien Aussi par rapport A des personnes Qui font comme moi J'ai peut-être me tromper Mais bon J'espère qu'il m'excusera Mais C'est Sur sa chaîne Et sur Youtube C'est le métalleux Le métallo Le métalleux Il lui soutient Par rapport A ce monsieur Très bien Je le remercie J'ai été voir un peu Ce qu'il faisait Donc C'est pas trop Dans mon domaine Mais C'est pas mal Ce qu'il fait Donc Franchement C'est intéressant Donc je vous invite A aller voir Sur sa chaîne Et je le remercie Et je vous dis à tous Joyeux Noël Et à bientôt Sous-titrage 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 Sous-titrage